Jefferson bonjour les forains et les circassiens sont aujourd'hui à porte de vincennes en train de bloquer la circulation mais pour quelle raison vous êtes là au lieu d'être sur un terrain et faire votre métier bonjour le problème c'est que les mairies et l'état nous interdit de travailler au jour d'aujourd'hui et nous c'est une catastrophe économique pour nos entreprises autant que les fêtes foraines et les circassiens les circassiens sont bêtés par la ministre pour les animaux interdit d'avoir d'animaux et nous c'est les emplacements qui sont interdits à la fête foraine au jour d'aujourd'hui l'état nous interdit de travailler on est à la fête foraine de bordeaux c'est une fête foraine une des plus grandes fêtes foraines en europe et c'est limité à mille personnes mille personnes sur une fête de bordeaux c'est une goutte d'eau dans un vase c'est rien du tout et on peut pas travailler mais l'état vous propose une compensation je sais que nous savons que le ministre bruno lomère a prévu une enveloppe de 100 milliards d'euros pour aider toutes les entreprises françaises et qu'il n'y en aurait aucune qui serait oubliée est ce que vous vous êtes les mal aimés nous on est mal aimé parce qu'on n'est pas du tout dans cette enveloppe et au jour d'aujourd'hui on veut être reconnu parce que pour ça parce que on est laissé de côté on n'a pas le droit on touche pas d'aides de l'état ou très peu il y en a de très peu d'entre nous qui touchent les nettes de l'état et c'est ça notre question aujourd'hui on va être reconnu et pouvoir travailler librement mais ce que vous entendez que la reprise du covid a explosé ces derniers jours on commence à évoquer déjà les prémices d'un reconfinement dans les zones les plus les plus sensibles les plus denses est ce que du coup vous craignez pas qu'en vous donnant l'autorisation vous soyez un cluster un foyer de diffusion de l'épidémie non parce que depuis la reprise enfin depuis qu'on a pu recommencer au mois de juin il n'y a pas eu un cluster découvert par une fête foraine on a un protocole sanitaire qui a été mis en place tout le monde le respecte parce qu'on a besoin de travailler donc il faut qu'on le respecte à 100% et on joue le jeu on veut travailler et donc la solution que vous propose aujourd'hui le ministre de l'économie elle n'est pas encore arrivé il y a une délégation qui est reçue oui oui on a un groupe qui sont qui sont reçus en même à bercy on attend énormément de cette rencontre parce que on peut plus ça fait on est à moins 80% de fête foraine en france on travaille plus la peu de fête qu'il y a c'est moins 70% on n'arrive pas à se relever et si on ça continue en 2021 comme ça on a une perte totale de nos activités et je suppose que votre investissement et tout n'est toujours pas amorti c'est un camion comme ça ça coûte combien ça coûte énormément cher c'est très très cher et on a des assurances moi personnellement j'ai 15000 euros d'assurance à donner le mois prochain Vincent je sais pas comment je vais les payer parce qu'on n'a pas le droit de travailler on a fait que cinq fêtes depuis le début de la reprise d'accord donc la solution pour vous c'est vous pouvoir vous permettre de travailler en respectant les règles sanitaires qui sont drastiques que vous respectez à la lettre oui voilà on demande à travailler on on a mis des consignes on a mis un protocole sanitaire on est prêt à faire les efforts qu'il faut et mais on veut travailler on veut avoir le droit de travail merci Jefferson si si mike non c'était juste pour informer qu'à bordeaux le pont d'aquitaine était bloqué par les forains actuellement oui on a fait 11 points de blocage dans toute la france donc à bordeaux à marseille à lyon donc on a des camions à marseille il y en a cinq camions à reims il y en a 130 à bordeaux ils sont 80 camions qu'ils ont bloqué les villes entièrement et donc vous êtes prêt à bloquer la capitale et on est prêt à bloquer la fatigue s'il faut dès mercredi donc si jamais aujourd'hui le rendez vous ne répond pas à vos attentes que peut-il se passer dans les heures qui suivent eh bien j'attends un coup de fil et si si on ne ressort pas gain de cause de ça eh bien on va démarrer les camions et bloquer le périphérique aujourd'hui et mercredi on va remettre ça mais plus haut très bien écoutons en tout cas nous nous serons là pour vous soutenir évidemment car chaque lutte est importante chaque français a besoin de subvenir à ses besoins et les forains c'est une grande famille c'est beaucoup d'entretiens et en tout cas bon courage à vous parce que ça ne doit pas être facile autant beaucoup de monde soutiennent les restaurateurs les barmans et les infirmiers mais je pense que les forains aussi parce que c'est quand même notre jeunesse ça donne du sourire à nos enfants et il faudrait peut-être qu'on cesse dans notre pays à faire l'amalgame parce qu'évidemment dans ce domaine là certes des personnes voient peut-être maltraiter leurs animaux mais c'est pas tout le monde comme ça quoi il y a des mots bons et des mauvais partout il serait peut-être temps d'arrêter de faire l'amalgame et de mettre la mauvaise étiquette aux forains et c'est pareil comment vous avez géré par rapport au confinement comment s'est passé aussi par rapport au confinement et on avait un peu de trésorerie de côté donc ça nous a permis de sauver le temps du confinement mais suite au confinement on a voulu redémarrer parce qu'on en avait besoin et c'est très compliqué c'est très dur pour nous et il ya beaucoup d'entreprises forains qu'ils ont arrêté de la fête forains parce qu'ils se sont fait rapprocher ailleurs parce qu'ils pouvaient pas souvenirs sur leur trésorerie merci merci beaucoup jefferson merci merci